Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de climatisation solaire. Dans une dizaine de minutes, vous saurez comment refroidir votre maison grâce au photovoltaïque, comment le faire avec le thermique et enfin comment avoir une clim aérovoltaïque. Mon objectif, c'est de vous donner toutes les solutions pour rafraîchir votre maison à moindre frais. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Les climatiseurs ont la côte ces dernières années, la faute au réchauffement climatique qui rend nos étés toujours plus chauds. Mais ces équipements n'ont pas que des avantages, loin de là. En plus d'être très énergivores et de faire grimper en flèche votre facteur d'énergie, les clims traditionnels polluent. C'est pour pallier ces deux inconvénients majeurs que les ingénieurs se sont tournés vers l'énergie solaire. On peut donc compter sur les panneaux solaires pour refroidir une maison. Ça peut sembler paradoxal de produire du froid grâce au soleil, mais je vous assure que c'est possible. Il existe d'ailleurs plusieurs climatisations solaires différentes. La climatisation alimentée par des panneaux photovoltaïques, la climatisation associée à des panneaux solaires thermiques et le rafraîchissement aérovoltaïque. Chaque installation fonctionne différemment, alors je vous explique tout ça en détail. On commence avec la climatisation photovoltaïque parce que c'est la solution la plus intéressante, aussi bien sur le plan pratique que financier. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est la configuration la plus simple à expliquer. Un climatiseur classique fonctionne grâce à l'électricité. Pour installer une clim solaire photovoltaïque, il vous suffit de l'alimenter avec l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques. Vous n'avez qu'à réaliser la pose des modules photovoltaïques sur votre toit pour qu'ils produisent de l'électricité. Ils alimentent ensuite votre climatiseur électrique ou votre pompe à chaleur réversible. Une fois les panneaux installés, le technicien n'aura qu'à les raccorder à votre tableau électrique. Tout votre logement va bénéficier de l'énergie solaire. Vous n'avez plus qu'à activer votre clim quand le soleil brille. Ce n'est pas une climatisation solaire à proprement parler, mais l'énergie solaire sert à faire fonctionner une clim traditionnelle. De tous les systèmes que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est la solution la moins coûteuse. Je vous en dis davantage sur le prix un peu plus tard. C'est aussi la solution la plus rentable. Le photovoltaïque se développe très rapidement ces dernières années et les technologies utilisées aujourd'hui sont très avancées, ce qui permet d'avoir d'excellents rendements. En dimensionnant correctement votre installation, vous pouvez couvrir la majeure partie de vos besoins en électricité et faire davantage d'économies. Sans oublier que vous pouvez générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de surplus. Pour choisir la puissance et le rendement de panneaux adaptés, il faut prendre en compte votre consommation énergétique, l'ensoleillement de votre région et l'orientation et l'inclinaison de votre toit. Le mieux, c'est de faire une étude de rentabilité avec un pro. Si ça vous tente, je vous conseille vraiment de prendre contact avec nos techniciens conseillers. Cliquez sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de moi et on vous rappelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de nouvelle ère énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. J'en reviens à l'alliance entre photovoltaïque et climatiseur. Comme un climatiseur consomme énormément, vous allez réduire vos factures énergétiques et rentabiliser rapidement votre investissement. Sans oublier que la production d'électricité coïncide avec le besoin d'air frais. C'est lorsque le soleil brille beaucoup qu'on a besoin de faire fonctionner sa climatisation. C'est aussi à ce moment-là que vos capteurs produisent le plus. Les deux s'équilibrent parfaitement. En plus, cette solution est beaucoup plus écologique car vous utilisez de l'électricité verte. Vous réduisez votre impact environnemental. Petite info en plus, sachez que si vos panneaux alimentent une pompe à chaleur réversible, vous pourrez aussi produire du chauffage en hiver à moindre coût. Pas mal, non ? Ça fait pas mal d'avantages, mais il faut aussi que je vous parle des inconvénients. Ce que je vais vous dire est évident, mais c'est le problème principal lié aux installations solaires. Comme les panneaux photovoltaïques utilisent le rayonnement solaire pour produire de l'électricité, la nuit ou lorsque le temps est très couvert, les panneaux ne produisent plus ou moins. C'est pour ça qu'il est recommandé d'être raccordé au réseau électrique public. Ça vous permettra de consommer de l'électricité à n'importe quel moment. Ce détail n'est pas à prendre en compte si vous optez pour la climatisation thermique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Il est courant d'utiliser les modules solaires thermiques pour produire de l'eau chaude ou du chauffage. Mais pour faire baisser la température de votre intérieur, vous pouvez aussi vous tourner vers les systèmes de clim thermique. Il en existe différentes sortes. D'abord, il y a la clim par vortex. On place un tuyau noir au soleil pour que l'air qui se trouve à l'intérieur chauffe. Ça va former un vortex avec au centre de l'air froid. Cet air froid est ensuite récupéré pour être transféré au logement. Vous pouvez aussi trouver des clims par absorption. Le soleil chauffe l'eau mélangée à du bromure de lithium pour la transformer en vapeur. Elle se condense et redevient ensuite liquide pour reprendre le même circuit. Cette réaction permet de produire du froid. C'est la solution thermique la plus utilisée. Il existe aussi une clim par adsorption. Ce système n'est pas encore accessible aux particuliers. Il est plus écologique que le précédent parce qu'il n'utilise que de l'eau pour produire du froid. Cette technologie est basée sur l'utilisation de l'énergie solaire pour réaliser des cycles de vaporisation, condensation. Le dernier système qui existe, c'est celui par évaporation. Dans ce système ouvert, l'eau est au contact de l'air et le soleil permet son évaporation. Ça permet de produire de l'air frais qui peut être injecté dans un bâtiment. Tous ces procédés sont assez techniques. Le plus souvent, c'est votre installateur qui déterminera quelle climatisation solaire est la plus adaptée à vos besoins. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Tous ces systèmes ont une bonne durée de vie. Par contre, ils nécessitent un peu d'entretien. Il est conseillé de faire une révision une fois par an par un professionnel. Ça permet d'assurer le bon fonctionnement et la longévité du matériel. Ces systèmes peuvent aussi produire un chauffage d'appoint en hiver. C'est pas mal pour faire des économies. Mais gardez en tête que toutes les climes solaires permettent de faire des économies d'énergie. Parlons maintenant des inconvénients de la clim thermique. Si elle fonctionne en parfaite autonomie la journée, elle ne peut fonctionner la nuit sans soleil. Il peut alors être intéressant d'avoir une solution d'appoint en cas de dysfonctionnement ou simplement pour rafraîchir sa maison le soir. De plus, ces installations sont très coûteuses. Il vous faudra de nombreuses années avant d'amortir cet investissement. Prenez aussi en compte que certains de ces systèmes sont relativement encombrants. Il faut posséder un espace assez grand pour y installer les équipements. Voilà pour la clim thermique. Je vous dis maintenant ce qu'il en est pour la clim aérovoltanique. La climatisation aérovoltanique fonctionne à l'inverse des clims que j'ai déjà évoqués dans cette vidéo. Elle ne produit de l'air frais que la nuit. En fait, elle utilise l'air froid qui se trouve sous les panneaux solaires lorsque le soleil est couché pour rafraîchir l'air de votre intérieur. Ce système est moins performant, mais il permet de produire un peu de chauffage l'hiver et d'électricité toute l'année. Son coût est assez élevé, mais c'est une solution très polyvalente avec de bonnes performances. Allez, comme promis, je vais aborder le sujet du prix. Concernant la solution photovoltaïque, le prix varie en fonction du type de clim choisi. Ça va de 1500 à 13 000 euros. A ça s'ajoute le coût de votre installation photovoltaïque. Si vous voulez avoir toutes les infos sur le prix des panneaux solaires, allez jeter un oeil à ma vidéo. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour la retrouver. Pour une climatisation thermique, les prix varient aussi en fonction des technologies. Ça va de 15 000 à 30 000 euros. Ces fourchettes sont très larges, mais beaucoup d'éléments peuvent venir faire gonfler le prix en fonction de chaque situation. Je vous conseille de réaliser différents devis pour payer le prix le plus juste. Sachez aussi qu'en fonction de chaque configuration, le coût peut augmenter si certains travaux sont à réaliser avant de pouvoir installer le matériel. Mais par chance, l'État a mis en place des aides financières pour permettre aux ménages de s'équiper plus facilement. Pour l'achat d'un climatiseur solaire, vous avez droit à ma prime Rénov' sous certaines conditions. Il faut que votre climatisation soit réversible et qu'elle produise aussi de la chaleur. Vous pouvez aussi bénéficier d'un taux de TVA réduit et d'autres aides complémentaires comme celles de l'ANA ou de l'ADEME. Je vous conseille également de vous rapprocher de vos collectivités locales car certaines communes, départements ou régions ont mis en place des aides financières supplémentaires. Grâce à ça, vous pouvez rentabiliser plus vite votre investissement. Donc ça vaut le coup de les demander. Voilà, vous savez tout sur la climatisation solaire. Je vous propose de faire un court bilan de ce qu'on vient de voir ensemble. Il existe trois types de climatisation solaire. Le photovoltaïque, le thermique, mais aussi l'aérovoltaïque. Chacune des technologies que je vous ai présentées possèdent des avantages et des inconvénients. C'est important de les prendre en compte pour faire votre choix. N'hésitez pas à faire des devis auprès de professionnels. Je vous conseille d'opter pour le photovoltaïque. Comme ça, tous vos équipements consomment de l'énergie de vos panneaux solaires. Vous allez voir que votre facture d'électricité va très vite s'alléger. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Vous pouvez aussi nous les poser sur le chat en ligne de notre site internet en suivant le lien qui se trouve dans la description. Si vous préférez discuter par téléphone, vous pouvez demander à être rappelé par l'un de nos techniciens conseillers. Ils sont à votre service pour vous accompagner gratuitement. Chez Nouvelle Air Énergie, on met un point d'honneur à vous apporter un service rapide et personnalisé pour vous aider à passer l'énergie solaire facilement et en toute confiance. Sachez que vous pouvez aussi approfondir vos connaissances sur l'énergie solaire en consultant tous nos guides complets qui sont disponibles en ligne gratuitement sur notre site. Suivez le lien qui se trouve dans la description pour les retrouver. Je vous encourage aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour profiter de mes conseils et vidéos sur l'énergie solaire que je mets en ligne très régulièrement. Et je vous demande une dernière chose. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez prendre le temps de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton partager qui doit se trouver quelque part autour de la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501